Bokertov, Bokertor, Bezrat Hashem, Vesh Shabbat, Shalom, on est aujourd'hui le vendredi 8 du mois de décembre, c'est l'anniversaire de mon frère Moshe aujourd'hui, le 8 décembre, à qui on souhaite un très très joyeux anniversaire, et nous sommes la date fatidique bien entendu, le café du mois de Kislev, puisque nous sommes le premier jour de Chanukah, je suis toujours sur la paracha de Vayeshev, sur deux mots, on va essayer de décortiquer ensemble. Alors, aujourd'hui acheté par Haïsha Tznoa, Sonia, Julie, Batraya, Ninette, je suis racheté pour l'élévation de son mari, Alava Shalom, Yves, Chaim, Ben Clara, Roi HaShem, Tenacheno, Beganeden, Elion, Vekhalashorvim, Imor, Vekheni, Hiratsan, Venomar, Amen, qu'Akadoukou s'y protège tout le peuple d'Israël partout où il se trouve, et qu'on puisse très vite danser avec le Melech HaMashach, Bezrat Hashem, en pensant bien sûr au retour, en bonne santé, le plus vite possible de tous nos otages, et ainsi que la protection, en pensant bien sûr à tout le monde, toutes les personnes malades, toutes ces jeunes femmes qui, Mamash, cherchent un Khatan pour se marier, qu'elles trouvent vraiment chez Zivugagoun, et qu'on n'ait que de très très bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, Yiddar, on commence ce chiour avec la paracha de cette semaine, Vayeshav Yaakov, et je voudrais m'arrêter, je me demandais de quoi j'allais parler ce matin, parce que je fais tellement de cours qu'il faut que je cherche quoi dire, quelque part, mais de l'autre côté il y a tellement quoi dire, à chaque fois que je cherche une idée, elle monte assez rapidement, puisqu'il y a toujours de quoi dire, et j'avais envie de m'arrêter au mot Vayeshav, simplement la paracha elle-même, le mot Vayeshav, même si cette paracha est extrêmement riche en sujets différents, puisqu'ici on parle des rêves de Youssef, on pourrait parler des rêves, on peut parler de la haine, on peut parler du fait qu'il a été vendu, et puis pourquoi il est descendu d'Afka à travers plusieurs mains, pour arriver en Égypte, la maison de Poutiféra, la chute de Yehouda qui descend de ses frères, pour se retrouver avec Shoua, et puis avoir trois fils, donc deux vont mourir, Shéla va être mis de côté, l'histoire de Tamar et de ses deux enfants qui vont naître, pour retourner en Égypte, Youssef qui est faussement accusé, qui descend dans les geôles de l'Égypte, pour enfin traduire deux rêves, celui du maître échançon et du maître panetier, pour se retrouver à la suite des événements, paré Shabay, Niquette, voilà, alors on y va, on se casse, Niquemara, c'est faux. Alors, tout ça c'est bien, mais il y a un mot quand même qui a fait réagir, No Chachamim, vraiment, on peut dire que ce mot-là a fait sursauter, No Chachamim, à propos de la paracha de Vayeshev, parce que, dans le Tachlès des choses, moi j'aurais plutôt appelé cette paracha, au nom de Sina Tachim, la haine des frères, ou la paracha des rêves, puisque ça commence par un rêve, et ça finit par un rêve, j'aurais plutôt parlé de la descente en Égypte, ou alors, tout simplement, l'espoir n'existe pas, puisque, on verra que Youssef el-Sadiq a été pris en main, et que là où il allait, il réussissait, c'est aussi un sujet par lui-même, non, Vayeshev, parce qu'il s'est resté, alors voilà, Vayeshev, et c'est tout, après ça, on ne parle plus du tout de Vayeshev, ah si, Vayeshev, il s'est assis en prison, mais quel rapport entre le titre de la paracha, et les événements qui y figurent, il n'y a pas de rapport, en général, quand tu donnes le titre d'un sujet, c'est un titre qui vient, réunir, l'ensemble des sujets développés, et non pas, Vayeshev, et quel rapport, moi je vous pose la question, Vayeshev, il y a à Kov, quel rapport avec ce qui est marqué dedans, ah oui, il est resté pendant toutes ces années, en deuil assis par terre, c'est ça Vayeshev, non, Vayeshev, BRS Megoura Aviv, il y a beaucoup d'enseignements qui se cachent dans ce verset-là, quand je vous dis beaucoup, c'est énorme, c'est que, dès que tu viens pour monter en Israël, et trouver une vie paisible, tu verras que ça ne se passera pas comme ça, celui qui pense, qu'en déplaçant son problème de France en Israël, ça va s'arranger, il se gourre, Vayeshev, Yakov, on sait très bien que la terre de ses pairs, c'est Kenan, Be'eret Kena'an, Eretz Rael, Omeret Agmarab, Maseret Brachot d'Amoud Aleph, Niknet Be'isourine. D'ailleurs, Eretz Rael, tu ne peux pas venir en disant Niknet Be'isourine. Combien de gens sont venus à la retraite en Israël ? Ils sont arrivés ici, ils ont toutes les maladies, ils sont partis. Combien ? Combien de gens ont bien vécu aussi ? Attention, je ne veux pas être péjoratif ou négatif. Mais Eretz Rael, sachez une chose, celui qui vient en Eretz Rael ou Ben Aulam Abba, et donc étant donné qu'il vient en Ben Aulam Abba, étant donné qu'il vient et il devient héritier du monde futur, et plus que ça, le Ben Israël dit, il ne se réincarne pas, chose pour laquelle Rabbein où il priait, il disait tous les jours à Hachem, je ne veux pas revenir en incarnation, parce qu'en réincarnation, tu reviens pour réparer une chose, mais tu repars avec un million de bêtes. Donc, Eretz Rael, Talomit, Galgel, Be'chazara, il y a tellement d'avantages. Alors, d'autre côté, il faut se nettoyer, donc l'Eretz Rael, Niknet Be'isourine, car elle te nettoie, dit le Zohar Akadosh, pour que tu quittes ce monde dans des conditions les plus agréables, et que tu montes dans la lumière, Yachar El, jusqu'à devant Hachem. Ki'u Bena Olamaba, comme la Gemara le dit, dans Kutubot Kufiud Aleph Amud Aleph, Shekola Lecharba, Abant Beretz Rael, Mouftak Lohcheu Bena Olamaba. Mais l'Eretz Rael, Niknet Be'isourine, mais Yeshev Yaakov, on peut penser à ce que nous disent les Chachamis, Miad Kam Rogzo Chez Yosef, et nos sages nous disent tout de suite, c'est levé, Rogzo, la colère de l'épreuve de Yosef. Je crois qu'on le rassera à dire. C'est-à-dire, dès que tu viens en Eretz Rael, c'est là que les choses se dévoilent. L'une des raisons pour lesquelles Eretz Rael, les choses se dévoilent, on va le dire tout de suite, c'est que Eretz Israël, c'est une terre de vérité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. On peut être acteur dans tous les pays du globe de la terre. On peut jouer aux acteurs, sauf en Eretz Israël. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes touristes ou Olim Khadashim ne supportent pas la mentalité. C'est parce qu'ils te disent « Mais attends, je ne comprends pas, ils n'ont pas de savoir vivre, ils te parlent comme si on se connaissait depuis 20 ans. » En Eretz Israël, le vouvoiement n'existe pratiquement pas. Vous vous rendez compte, dans tous les pays, il y a cette dimension de distance. Je veux dire, excusez-moi, est-ce que vous auriez l'obligence de bien vouloir m'ouvrir la porte parce que vous avez la clé ? Ici, c'est Tiftah Delet. Alors, attends, Hachomer, Tiftah, c'est toi le gardien-là, ouvre. C'est dimanche qu'on est depuis combien de temps ? T'es qui ? T'es quoi ? Même avec Hachem ici, il n'y a pas de vouvoiement. On ne dit pas « Baruch HaTem Hachem ». On dit « Baruch HaAtah Hachem ». Source de bénédiction, tu es tu. Et non pas vous. Parce que la proximité, c'est qu'Israël fait de nous une nation famille. Chose qui n'existe pas. Vous voyez, par exemple, aux États-Unis, vous avez un pays, on ne peut plus qu'osmopolite, avec des gens qui viennent de tous bords. Et c'est les quartiers. Les quartiers différents. Les portoricains, les mexicains, les américains, les irlandais, ce que tu veux. Aujourd'hui, les irlandais, c'est un peu confondu dans la masse. Mais de façon générale, le quartier chinois, en Israël, c'est vrai qu'il y a les quartiers dits orthodoxes, les quartiers dits khilonis, les quartiers dits qui passent rougottes. C'est vrai qu'il y a cette notion-là. Mais il y a une différence. C'est que c'est une nation famille. Et donc, quand on est en famille, on ne fait pas d'utménique. C'est pour ça que beaucoup de gens disent « Je ne comprends pas, je fais ma allée en Israël, je divorce. » C'est bien. Pourquoi ? Réponse simple. D'abord, c'est faux. Tu ne diverses pas parce que tu es en Israël. Ça allait déjà très mal en France seulement. Il y avait le côté acteur qui pouvait encore jouer. Tandis qu'en Israël, c'est bal et masque. En Israël, on ne peut pas jouer. Tu vois, ici en Israël, tu ne travailles pas, tu ne bouffes pas. Il n'y a pas d'utménique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ici, c'est l'authenticité. C'est un pays qui te dévoile ton vrai toi. C'est pour ça que les gens pensent qu'on change en Israël. Pas du tout. On ne devient vraiment soi-même qu'en Israël. C'est pour ça que là-bas, c'est marqué « Quand une personne dort, on ne sait pas qui elle est. » « Nous étions comme des rêveurs en Galoute. » Pour rêver, c'est que donc tu t'endors. Et c'est pour ça que Yaakov, quand il quitte la semaine dernière, on a vu qu'il a quitté, il s'est mis à rêver. C'est-à-dire ? Et quand il va en Galoute, il rêve. Là, il fait un rêve, il est jeté en dehors de la terre d'Israël. Parce qu'en Israël, il faut être réveillé. La « It oreru » en Eretz-Israël, le fait d'être éveillé en Eretz-Israël, il y a quelque chose qui t'empêche de dormir. Donc, tu es crevé. Donc, dès qu'on est Israël, tu n'étonnes pas d'être fatigué parce que les choses vont se passer de cette façon-là, avec un temps qui passe à une vitesse que tu ne comprends rien du tout. On passe de Shabbat à Shabbat ici. Le mot que je dis le plus souvent à la maison, c'est « Yaah, ma chichi, déjà ! » Ça passe vite. Alors, ça, c'est une des pannes que nous enseigne, une des pannes, c'est-à-dire une facette, que nous enseigne Noura Hamim. Mais là, on va plonger dans un autre sujet qui est un sujet qui est encore plus prenant. À mon goût, c'est la réaction de Noura Hamim. « Va yéchev Yaakov, bééretz mégouret aviv, bééretz kenad. » Yaakov, il espère un peu se reposer. Ça veut dire quoi, se reposer ? Effectivement, le Rambam, dans le 11e chapitre du traité de Mélachim sur les lois de la Géoula, nous annonce qu'en réalité, le Mashiach revient pour qu'on puisse s'asseoir et étudier tranquillement la Torah. Voilà. C'est-à-dire que, si on se poserait la question du premier palier du dévoilement de la Géoula, après tous les miracles que nous allons vivre, que nous vivons déjà, déjà aujourd'hui, mais, Todalel, mais qu'est-ce que va nous apporter la Géoula ? Est-ce qu'on va tous être millionnaires ? Est-ce qu'on va voler avec des ailes ? Ma, ma, y créé ! Alors, tout va se passer, seulement le Rambam explique qu'il y a cinq Shlavim. C'est pas, dès qu'il arrive, ça y est, Papronel, il arrive, et pam, 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 non, c'est l'eau, il y a des Shlavim, le troisième Shlavim, c'est Triatamitim, et après, 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 jusqu'à ce qu'on rentre de l'Olam à Bas, et surtout, la Gémarra d'Amassirat Sanitri nous parle de Tkoufot, 40 ans, on parle de 100 ans, on parle de jusqu'à 7000 ans, le temps qu'on a mis pour amener la Géoula, donc, si ça vient en 5748, alors, c'est ce que, 5784, autant pour moi, donc, eh bien, ce sera 5784 années avant que on rentre dans l'Olam à Bas, comme ça, répond la Gémarra d'Ansanitri à propos de pour l'Olam à Bas, qu'on soit tous, d'une certaine façon, plus spirituelle que matérielle, dans un monde d'harmonie et d'amour absolu, un monde de, c'est comme si c'était un joint qui n'en finit pas, c'est un truc comme ça, je n'ai pas vu ce que c'est, donc, je n'en sais rien, c'est ma façon tunisienne de expliquer, et je n'ai jamais fumé de joint, bien sûr, qu'on se comprenne bien, quand même, ou freine, par rapport à cela, il y a quelque chose de très prenant, vas-y, mais Yaakov, et je vais Yaakov, Yaakov, qu'est-ce qu'il veut, il veut étudier la Torah tranquillement, d'accord, il veut étudier la Torah tranquillement, et la Gémarra vient nous apprendre que le mérite pour lequel tu es venu sur terre, alors je sais que ce cours va peut-être vous énerver un petit peu, avalem alasot, avalem alasot, le but de venir dans ce monde, et bien c'est de souffrir, il n'y a pas de mitzvah de souffrir, c'est marqué nulle part mitzvah d'Isbol, mais par contre la Gémarra nous dit effectivement, si tu ne souffres pas, tous les 40 jours, tu ferais mieux de t'inquiéter, un jour il y a une personne qui m'a dit, Rav Tutu, ça va trop bien dans ma vie, j'ai peur, j'ai peur de quoi, elle m'a dit, j'ai peur que je vive déjà mon homme à bas, il a à peine dit, ça il se retourne, il est un puncher, je lui dis, voilà, ça commence, c'est pas grand chose, à Val, vous allez comprendre que, on a une mahlouquette entre la femme de Rabbi Hanina Ben Dosa, et Rabbi Yehuda Anassi, tout le monde connaît cette mahlouquette, que Rabbi Yehuda Anassi était un homme extrêmement riche, qu'il n'a jamais eu besoin d'attendre les saisons pour manger ce qu'il voulait, que tout était toujours sur sa table à n'importe quelle heure de la journée, n'importe quel mois de l'année, et que ses mûres étaient de feuilles d'or, et que Rabbi Hanina Ben Dosa, et bien vivait dans une pauvre, telle qu'il ne mangeait que du Karoub, le Karoubi, le Karoubier, qui est une plante extrêmement indigeste, mais qui, voilà, c'est tout ce qu'ils avaient à manger, ils étaient extrêmement pauvres, et puis il y a l'histoire du pied, qui descend du ciel, et qui est offert à Rabbi Hanin Ben Dosa, et Rabbi Yehuda Anassi, il dit à la hake, Rabbi Yehuda Anassi, tu peux garder le pied, c'est un cadeau du ciel, et lui dit, mais attends, de quoi tu te mêles, ce pied-là, et moi, si me le manque dans mon futur, Rabbi Yehuda, ainsi qu'il lui dit, si il te manque un pied, et t'inquiète pas, je te donnerai celui de ma table, il lui dit, mais depuis quand tu crois que tu pourras rejoindre mon Amaba, parce que tu crois que mon monde futur, il ressemble au tien ? Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire ? Elle était en train de lui dire, nous on a étudié la Torah dans d'énormes, énormes difficultés, tandis que toi, tu as étudié la Torah dans l'opulence. Et donc, qu'est-ce qu'elle vient dire ? Les Foum, Sahara, Agra, que plus une personne souffre dans ce monde d'épreuves, les unes après les autres, et plus son mérite en réalité est extrêmement pris en compte. D'accord ? Une personne qui, malgré toutes les difficultés de la vie, ses douleurs, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient physiques, qu'elles soient financières, qu'elles soient éducatives, qu'elles soient shlambait, et qui malgré tout va étudier la Torah, comme ça me rappelle une fois chez Amérezé L'Estrouto, un garçon qui s'appelle Yecheskel. Yecheskel, c'était un avrech qui nous a quittés par la suite, qui est avrech au Kolel Aureliaou à Jérusalem, parce qu'on a aussi un collègue là-bas de 54 avrechim, et il a eu 7 enfants. Et parmi les 7 enfants, eh bien, il a eu des enfants avec des très très gros handicaps, et des handicaps pas cools. On parle de schizophrénie, on parle de violence à la maison assez importante, des enfants qui avaient beaucoup de problèmes, et d'autres qui sont nés bien. Donc, c'était à chaque fois un goral, mais bon, dans le monde orthodoxe, que Dieu y donne, c'est toujours bien, il s'en est jamais plein. Mais quand tu en as 7 à la maison et que tu vis pauvrement avec des fils qui sortent de partout et ainsi de suite, alors, il y a les philonymes, les antireligieux, ceux qui n'ont pas des moulins qui vont te dire on ne fait pas des enfants dans ces conditions, et il y en a d'autres qui vont te dire moi je ne rentre pas dans les comptes de Dieu. Il y a des gens qui sont tam. Et je me souviens que moi qui étais mage-guerre du collet, il me demandait souvent l'autorisation de partir parce que ça n'allait pas à la maison, il devait partir absolument et rapidement parce qu'il se battait, parce qu'il voulait sortir par la fenêtre, parce que c'est une vie que je ne souhaite à personne. Et je lui ai dit, regarde, demain, il y a le ramadachaliyahou qui vient enseigner chez nous. Le ramadachaliyahou, c'était le grand ramad Israël à cette époque. Et il vient enseigner demain où il fera une chélat racham. Et je me rappellerai tout le temps de cette réponse qu'il a donnée quand il a expliqué comment il vivait sa vie. Il lui a dit, sache qu'une heure de toi, à toi, d'études au collet ici, ça équivaut pour nous à une journée de 24 heures d'études au collet. Pour que vous compreniez, d'avoir une situation comme la tienne, sans oseille, des enfants qui te rendent fou du matin au soir, qui se battent, machin, et tu n'as rien, et même pas de voiture, il part en bus, vite, il revient, et quand ils se mettent à l'hôpital, il faut qu'ils se mettent dans des conditions terribles. Il lui a dit, mais une heure d'études à toi, le Ravond Khalil, il lui a dit, ça vaut 24 heures d'études pour nous. Donc, voyez bien que ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Et quand une personne est frappée de tous les côtés, Yeshev Yaakov, qu'est-ce qu'il demandait ici, Yaakov ? Il voulait s'asseoir dans les tantes Ishtam Yoshev O'alim. Il est revenu là où il était parti quand il était en Eretz Israël. Il était assis Ishtam Yoshev O'alim. Il voulait étudier la Torah. Mi'yad, qu'a fait alors à l'avrogzot chez Yosef ? Tout de suite, c'est levé l'épreuve de Yosef pourquoi les fous tsa'ara agra. Alors, maintenant, on va poser la question, on a bien compris, le premier, la première explication, c'est que, par exemple, je vous donne un exemple bête et utile, OK ? Igal doit absolument venir prier Mincha. Seulement, il y a le téléphone qui sonne, c'est un client qui l'attendait depuis trois semaines. Il attend depuis trois semaines parce qu'il doit lui régler, parce qu'il veut faire des travaux, ce que tu veux. Au moment où il rentre pour rentrer pour Mincha, il appelle. Et il sait que c'est une discussion qui va durer 20 minutes. Il le sait. Parce que la personne, elle n'est pas facile à avoir et il a besoin de parler, de raconter sa vie et il a besoin de son client. Ouais ? Sa prière de Mincha, s'il éteint son portable, j'ai rendez-vous avec Dieu. Ouais ? Elle vaut toute la prière de tout le monde ici. Et l'autre, il vient à côté, il prie juste à côté de lui. Ils ont fait la même amida. À la Nessim, à la Purkan, à la Gévorod, à la Teshuod, à la Nechamot, tout ce que tu veux. À Val-d'Anne, sa prière, elle équivaut à tout le cibou. Et s'il y en a un qui ne méritait pas, grâce à lui, elle monte. Pourquoi ? Parce qu'il a été capable de l'évataire. Je suis prêt à annuler, mais c'est une décision qui est dure. Tu sais, les factures, quand tu reçois des factures à la maison, tu vas dire, écoute, j'avais Mintra à faire, facture, écoute-moi, j'avais Mintra à faire et le client m'a appelé, je pouvais prendre 70 000 chez elle, mais j'ai préféré prier Mintra. Donc toi aussi, tu t'annules. La facture, elle te dit, non seulement tu vas me payer, mais si tu ne me payes pas, tu vas me payer avec des ribiotes. C'est-à-dire que les factures, elles continuent à courir. Ça s'appelle les Fum, Tzara, Agra. À Kadosh Baruch Hu, on va faire en sorte que maintenant, il va t'appeler. Davka maintenant. Et toi, tu dis, Mani Ose, comme je le vois, ne serait-ce que le matin dans la prière, on a avec les dfilines. Vous savez combien c'est grave ? Vous savez combien c'est grave ? La Gemara dans ce Shabbat nous dit, ça pourrit le mazal d'un homme quand il a des dfilines et qu'il est sur son portable en train de répondre tout le temps avec ce maudit portable, tout le temps. Mets-le de côté, mets-le de côté. Aide ! La personne, elle finit à peine sa amida au lieu de rester, d'attendre. OK ? Tout de suite le portable. Comment ça va ? Je viens de tout à l'heure, on se voit à trois heures, on déjeune ensemble. Ma taose, c'est du khol, et t'as des dfilines. T'as du khol, t'as des dfilines. C'est Yetserara. Ce Yetserara qu'iloum, qu'iloum. Une fois, quelqu'un m'a dit, mais je ne peux pas, je suis obligé de répondre. Je n'ai jamais oublié ton portable. Il m'a dit avec un sourire. Je lui dis, alors, le monde s'est arrêté ? Il m'a dit non. Tu vois, tu fais pareil. Tu rentres, il faudrait mettre les portables ici dans des coffres forts parce que les gens n'y arrivent pas. Je ne parle pas de celui qui, comme moi, révise la chote ici avant de nous les enseigner. Je suis en portable. Tout le monde s'est arrêté. j'ai tout le choukhan rouk ici. C'est d'abord, je sais, l'eau a qu'il te va émettre. Mais ça m'évite de faire les allers-retours de la droite à gauche dans les années Corée. C'est-à-dire, je ne suis pas un exemple d'entre-mêmes à cause de ça. Mais tout l'eau, c'est du khol. Et je ne vous parle pas de ceux qui répondent « Allô ? Ouais ! » Non. Le dach, c'est un sourd. Et vous allez voir qu'aute rabbi. Toute la journée, il ne va pas sonner. Toute la journée. Vous faites Birkat Amazon. Birkat Amazon. Il est une heure. Vous faites Birkat Amazon. À ce moment-là, tu as ta femme qui t'appelle. En plus, elle est nerveuse. Elle te dit. Et tu ne réponds pas ? Oui. Tu peux me rappeler, s'il te plaît, tu vois, le point d'exclamation avec... Parce que tu fais les icônes, là. Je ne sais pas comment on appelle ça. Les émoticônes. Les émoticônes. Avec la fumée qui sort des narines, là. Et là, tu dis, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Depuis ce matin, juste maintenant, tu m'appelles. Oui, c'est juste maintenant. Tu sais pourquoi ? Pour voir si tu vas être capable de rester fidèle face à l'épreuve. Tout le but, c'est la fidélité face à l'épreuve. Ça s'appelle les fumes, Sarah, Agra. plus ta mitzvah est dure à faire, plus elle est empreinte de difficultés. Comme une personne qui m'a dit, Rav Tutu, qu'est-ce que je fais ? Je ne supporte pas ma belle-mère. Elle vient ce Shabbat. Je ne peux pas dire non tout le temps à mon mari. Je vais crever. Je ne sais pas comment faire. Donnez-moi la force. Je lui ai dit, quel mérite vous avez ? Elle m'a dit, pourquoi ? Je lui ai dit, ce sera complètement les Shem Shammah. Il m'a dit, ah oui. Je me vous dirai adieu, en ton honneur, je reçois ma belle-mère avec tous les honneurs qui lui sont dus. Bon. Ça va. Les Foum, Tzahara, Agra. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Miad, Kafat, Rokzo, Yaakov. N'oublie pas que le Jif est comparé à la Matzah. Et pour qu'une Matzah, elle soit Kachère, pour pas qu'il y ait du Yetzirara, pour pas qu'elle soit Hamès, qu'est-ce qu'il faut faire avec la Matzah ? Toi qui fais des Matzot ? La surveiller, et constamment là, et si tu la laisses se reposer, c'est pas bon, elle devient Hamès. Donc le Jif est comparé à la Matzah, il faut tout le temps qu'elle se travaille d'épreuve en épreuve. Parce que quand tu laisses un Jif se reposer, eh bien elle devient Hamès, Mahmès, son mérite y descend. Et des fois, elle n'est plus assez Kachère par rapport au potentiel qu'elle devait avoir. Car étant donné qu'on ne va pas nous demander à notre mort si on a été Rabbi Shimon Bar Yuchay, Rabbi Meir Balanes, est-ce qu'on a été le Ravintel, ou le Ravagé, ou le Ravalmo, ou le Ravioly ? Non. Tu as été toi-même, et pour être toi-même, il va falloir que tu gravis la montagne de ta Nechama, le niveau réel de ta Nechama. Et pour ça, c'est comme la Matzah. Il faut travailler cette patte constamment, 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 jusqu'à ce qu'elle rentre et qu'elle sorte cuite, parfaite, sur laquelle on dira le céder de Pessah, qui amène à la libération, la fête de la libération. Pour être libéré de ce que nous sommes, il faut aller au summum de notre potentiel et arriver au sommet de ce potentiel. Et ça, ça ne peut se faire qu'à travers quoi ? Eh bien, le fait de gravir, de ce, malheureusement, des fois, on a mal, des fois, on est fatigué, des fois, on n'en peut plus, gravis pour arriver au summum de ton potentiel parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Et d'ailleurs, tu le verras, on ne se souvient en réalité, je ne parle pas simplement du monde religieux, de tous ces tzadikim pour lesquels nous faisons l'aïdoula. Tu remarqueras que toutes les personnes qui ont beaucoup souffert dans ce monde, on se souvient beaucoup d'eux. Mais je ne me rappelle pas qu'une femme à jour étant décédée, bon, elle est née dans une maison extrêmement riche, elle n'a jamais eu de problème, elle s'est moillée à l'âge de ses 18 ans précis, elle avait une Mercedes décapotable, on l'appelait Monchou, et puis elle avait deux petits caniches, un majordome, trois femmes de ménage et puis une cuisinière et puis elle avait un mari, c'était Bléaïnara, 1m80, petite faussette sympathique, dents plutôt blanches, s'ils étaient jaunes, il y avait la cravate marron pour aller ensemble, toujours oui chérie, qu'est-ce que tu veux mon cœur, toutes les semaines au restaurant, le cinéma, et le jour où elle est morte, on a dit, elle est morte, il n'y avait rien à dire, même ces chiens, c'est même pas elle qui les sortait, alors tu vas me dire quoi, alors il faut souffrir pour qu'on se rappelle, mais dis-moi, qu'est-ce que tu pourrais raconter sur cette femme ? Alors il y a eu comme ça un jour un espèce d'une femme, je ne donnerai pas son nom parce qu'il n'y a pas d'intérêt, une femme qui a essayé de vivre là aux Etats-Unis et le jour où elle est morte, ils ont dit, elle faisait beaucoup d'œuvres, beaucoup d'argent, tu sais ce qu'on appelle les... les galas de charité, alors ils ont dit, elle faisait beaucoup, et ce qui a été dit dans les gens, c'était l'oseille de son mari, même ça lui enlevé, c'est-à-dire que, quand tu as une femme, comme, que Dieu a une longue vie à ma mère, mais combien cette femme, qui est ma mère, a tellement souffert, ma grand-mère, combien elle a souffert, combien elle a souffert, quand tu vois toutes ces femmes, aujourd'hui, qui ont leur mari, qui sont absents depuis des semaines, il y en a qui, il y a des gens, les Mélouimnick, qui n'ont pas vu leurs enfants et leurs femmes depuis trois semaines, et elles se battent courageusement, tous nos héros qui tombent, tous les jours sur le terrain, tu ne peux pas devenir champion du monde, si tu ne prends pas des coups, si tu ne montres pas sur le ring, en aucun cas, tu seras champion du monde, et chaque juif, se doit d'être champion du monde, face à ses propres épreuves, on ne lui demandera pas, de supporter les épreuves de l'autre, mais tes épreuves, si elles viennent à toi, c'est que tu peux les surmonter, si tes épreuves tapent à ta porte, c'est que tu peux aller au-delà de cela, et tu dois gagner ce combat, pour cela, tu as des armes, la Torah, la Emouna, un ami, un vrai ami, la patience, la transparence, ton humilité, ton amour de la vie, ton espoir d'un meilleur lendemain. Véroulé. Troisième explication, pour Vayeshev, c'est quand même une chose qu'il faut retenir, c'est que la nature du juif, telle qu'il a été créé, comme ça nous dit l'agmara dans ma secrète betsa, b'edavkaf e'amud bet, esh datlamo, le juif, tel qu'il a été créé, c'est une bombe atomique. La neshama d'un juif, elle est je m'explique. Vous voyez un atome, ça peut créer des bombes atomiques. L'âme d'un juif, automatiquement, ressemble à un pied qui ferait du 41, dans des chaussures qui font du 40. Comment elle est ? Elle est compressée, elle est compressée bien sûr en amour, cher ami. Et donc, étant donné qu'elle est compressée, un juif a toujours besoin de bouger. Dès qu'il arrive quelque part, il faut qu'il ouvre une affaire, il faut qu'il fasse, il faut qu'il se mêle, il faut qu'il ouvre. Un juif, c'est un ressort, c'est un ressort. Il faut qu'il ouvre à Los Angeles, il faut qu'il ouvre Hollywood, métro de Golden Mair, Columbus, c'est tous des juifs. T'espoir, tu vas à New York, tu vas à Paris, tu vas... C'est quand elle se rencontre à Kippour. Tout est fermé, bizarrement. J'ai rien compris. Les juifs, dès qu'ils arrivent, c'est une boutique, c'est j'ouvre le truc, j'ai le machin, j'ai... Hop ! C'est actif. Le juif ne reste jamais, jamais endormi. Jamais, jamais endormi. Et tu vois, les maisons juives, avec tout respect, je dois à toutes les autres nations, ça se passe certainement bien. Mais dans une maison juive, la femme, elle passe autant de temps dans la cuisine, qu'elle, que d'heures dans la journée, tout le temps dans la cuisine, il faut faire le repas, c'est Yom Tov, c'est Hola Moed, c'est la Brit Mila, c'est la Bar Mitzvah, c'est le Pidyon Abed, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête, il se passe tout le temps quelque chose dans les maisons juives. Tout le temps ! Même quand on jeûne, c'est une fête, qui pourront ? C'est un truc de fou. Ce qui fait que le besoin d'un juif, étant donné qu'il a une lumière qui est intense, intense à l'intérieur de lui, qu'est-ce qui se passerait d'après vous si tout va bien dans la vie du juif ? Il n'y a pas d'épreuve. Il est assis, il est bien, il est ceci, il est cela. Qu'est-ce qui se passerait pour lui ? Réponse terrible. Mais une claque terrible qui va nous coûter, malheureusement, que vous le vouliez ou pas, des fois, des déplacements, expulsés, des pogroms, sales juifs, on va nous rappeler qu'on est juif. On s'assimile. C'est le drame de notre existence. Vous voyez, je vous pose un exemple tranquille. Quand un homme se retrouve dans la mer, qu'est-ce qu'il doit faire pour ne pas couler ? Bonne réponse ! Il doit nager. C'est-à-dire que s'il n'articule pas ses bras, son corps et ses jambes, ils coulent. Ça, c'est le juif pour ses 120 ans de vie sur terre. C'est pour ça que tous les matins, on fait de la brasse avec notre vituline. Mais la tzedaka, le loulab, la mezouza, on est tout le temps en train de nager, tout le temps, la Torah va nous apprendre à nager constamment. Sinon, vous savez ce qui va se passer ? Tu t'appelles comment, Christine ? T'habites où ? Sympa. Tu viens au cinéma ? On se prend une glace ? Eh, baba, la glace, c'est khalav nohri. Cette glace n'est pas cachère. Cette fille, tu n'as pas le droit même pas de la toucher, de t'approcher d'elle. Tu es en train de t'assimiler dans ton judaïsme. Tu perds ton temps, tu as donné une heure et demie à un film dans un cinéma. C'est bien, ok, ça peut arriver, chacun son niveau, ce n'est pas la question. Mais est-ce que tu vas donner au moins une demi-heure d'étude après ? Non, parce que tu vas parler d'autre chose. Après, tu vas aller sur le café, mais ce n'est pas grave. Mour un croissant, pourquoi pas ? Tu es en train de t'assimiler, babouche. Mais par contre, quand on voit, par exemple, ce qui est en train de se passer actuellement dans l'actualité, sans parler de ce qui se passe du conflit israélo-palestinien sur le domaine de la scène internationale, je parle de ce qui est en train de se passer. Il ne faut pas savoir combien de juifs assimilés se sont réveillés et sont devenus fiers de leur judaïsme depuis aujourd'hui. Depuis qu'il y a une telle haine antisémite dans le monde, il y a des juifs qui vont s'effacer pour des raisons qui les concernent, peut-être leur carrière, peut-être la peur, la sécurité de leur famille. J'en sais rien. Chacun après rendra des comptes sur ce qu'il voit de lui ou ce qu'il pense de lui. Il y en a beaucoup qui se sont réveillés et comme quelqu'un m'a écrit hier, une personne des médias, qui a beaucoup aimé ma réponse que j'ai donnée sur la question que m'a posée Lionel, une personne connue, donc je ne passe son nom, et qui m'a même demandé à me rencontrer parce qu'il a beaucoup aimé la vidéo. Il m'a dit, vous savez, je suis juif et je suis fier de l'être, mais je suis un juif de Kippour. Et ce qui est sûr et certain, c'est cet antisémitisme, la haine du juif a mort les juifs. Ce n'est pas a mort les soldats d'Israël, qu'on entendrait dans les rues en disant, le Hamas passe aux soldats. Allez, c'est un conflit d'homme à homme maintenant. C'est-à-dire ? Non, 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 c'est à mort les juifs. À la limite, je pose une question un peu bête, quel rapport avec le juif de France à 4000 kilomètres qui lui était en train de bosser pendant qu'il y a eu ça et ça ? Tout comme nous, on ne va pas sortir frapper des arabes parce qu'ils sont rentrés le 7 octobre pour violer nos filles et massacrer nos enfants. Donc, il faut remettre les choses aussi dans leur contexte. Mais il y a quelque chose qui vient du ciel dans ce message. Il y a un choix qui est à faire. Qui se reconnaît en tant que juif ? Qui se reconnaît en tant que juif ? Il y a même des gens qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont caché leur judaïsme et ce sont nos ennemis qui sont de nous rappeler « Non, tu es juif ! Tu ne peux pas fuir ce que tu es ! » Un juif qui se convertit au christianisme, ça devient quoi ? Un juif ! Le mec, il devient islamique. Il se convertit à l'islam, il est juif de sa mère. Son père s'appelle Mohamed, mais sa mère est juif. Il est quoi ? Il est juif, il est khol davar. Quand tu es né juif, tu peux finir juif crétin, si tu as envie. Tu peux finir moumar, moumar ça veut dire avec un défaut. Tu peux même t'appeler lustigier, avant qu'il meure, il a dit, lustigier, qui était cardinal de Paris, avant de mourir, je suis né juif et je meurs juif, je demande si on peut dire le kadiche. Il a demandé. Et son frère a fait le kadiche. Et c'est son frère qui a fait le kadiche. Allah rahmou. Pour vous dire à quel point les épreuves en réalité, n'oubliez jamais cette image. Quand tout va trop bien, pour un juif, c'est que ça ne va pas bien. C'est qu'on est en train de t'endormir dans quelque chose. Ça ne veut pas dire que le juif n'a pas le droit au repos. Mais le jour du repos, il porte un nom chez nous. Shabbat, va-yé-shev. Shabbat, va-yé-shev. Shabbat, va-yé-na-fash. Le jour du repos du juif, il porte un nom, c'est le jour du Shabbat. Et vous savez pourquoi ? Ça veut dire que les six jours qui restent, on attend de toi que tu aies la force de surmonter toutes tes épreuves. Et dès que vient l'entrée du Shabbat, tu laisses toutes tes épreuves, tous tes soucis à la porte du Shabbat. Tu rends dans une joie intense parce que le Shabbat, lui, il va te régler tes problèmes. Le Shabbat, c'est la source de toutes les bénédictions que quand tu rentres chômer Shabbat, pas chômer, j'ai sa télévision allumée, mais je fais comme ça, j'étudie pas. Il y a des gens, ils pensent que Shabbat, c'est l'histoire de l'ours blanc. Ils hibernent. Qu'est-ce que fait un ours ? Un ours, il a une vie très simple. Il bouffe, il dort. C'est l'ours blanc. Il hiberne, alors que Shabbat, ça a été... Pourquoi ? Bien sûr que tu dors. C'est pour le Shabbat. Shabbat. Sommeil, le sommeil du Shabbat. Je vous raconte une anecdote comme ça à propos de Shabbat. Tu connais mon fauteuil ? J'ai un fauteuil, il s'appelle... J'ai un fauteuil, tu t'assois dessus, je sais pas, il faudrait que tu viennes voir un jour. Tu t'assois, surtout le vendredi, il te prend comme ça dans les bras et te dit toi tu bouges plus. Tellement il est... Alors, j'ai l'invité comme ça et je lui dis ah non, t'assois pas sur ce fauteuil parce que tu vas dormir direct. Non, non, vous inquiétez pas, tu t'es tout. Je dis bon, 30 secondes. On était mort de rire. Mais c'est à voir, sans savoir, le mec était bien assis et en plus il me dit vous n'avez pas un livre ? Je dis non, ça sert à rien. Ça sert à rien ton livre. Donc il s'assoit comme ça sur mon fauteuil et puis je sais pas pourquoi je parle avec ma femme d'un truc, je me retourne et on le voit comme ça la bouche au vert, la lave comme ça. C'est bon, il a mis 45 secondes, pas 30. Mais ce fauteuil, mais c'est pas le fauteuil en réalité, c'est le fauteuil du Shabbat. Le Shabbat, il vient te prendre. Alors bien sûr que c'est bon de dormir, mais dors bien, mange bien, aimez-vous sur une étoile ou sur un oreiller, fais ce que vous voulez de votre vie, mais un peu d'études, un peu de questions, un peu d'alachot, c'est pour ça que ça a été donné Shabbat. Et puis quand c'est l'été, sort avec tes enfants et ta femme, donne leur un peu de joie, parle avec ton épouse, c'est pas ça Shabbat. En plus, quand il se réveille, qu'est-ce qu'il dit ? Je suis crevé. Il n'y a plus rien à dire derrière. Vous savez pourquoi ? Parce que plus tu dors et plus tu es fatigué. Et la reine, Zotash, Zubash, Lichit, c'est les trois raisonnements qu'il nous donne de façon générale à Sétoulou Moussarim, c'est que le juif est comparé à un homme en plein océan et que s'il arrête de nager, il s'enfonce dans les flots de l'assimilation. Et c'est pour ça qu'un juif, il est constamment remué, constamment secoué par le fait qu'on lui rappellera toujours qu'il est juif. Vous savez, la raison pour laquelle on fixe la Mésoussa, c'est pour que nous on vienne l'embrasser. C'est pas à la Torah de bouger, c'est à toi d'aller la chercher. Et quand on va la chercher, c'est qu'on bouge. Et tant que tu bouges, c'est que tu es vivant. Pour laisser vivant le judaïsme chez un juif, il faudra malheureusement ou heureusement des épreuves qui le ramèneront constamment à se rappeler qu'il est juif et que même s'il veut s'assimiler aux autres nations, ce sont souvent les autres nations qui lui montreront du doigt en lui disant « Toi, tu es juif. » Il y a une femme à Marseille qui a mis son drapeau à la fenêtre et elle a eu la peur de sa vie parce qu'ils l'ont menacée. Ils étaient des milliers en bas, ils l'ont menacée. Il y a un cri qui a été donné à ce qui paraît que quelqu'un m'a raconté de Marseille. Il y a une arabe qui lui a dit « Ton drapeau, tu le mettras là-bas chez toi. » Moi, ça me fait rire parce que c'est chez toi c'est en Israël. « Perusha Dabar, casse-toi d'ici. » Les juifs ne bougent pas. La nature du juif, c'est de s'implanter. Et c'est la peur. Comme je le dis souvent, pourquoi aujourd'hui, je vous avais vérifié, avant quand on était jeunes, à l'époque de « Aléa Shalom », comment elle s'appelle ? J'aimais bien, c'est la Candie, Princesse Sarah, Albator, Goldorak. Capitaine Flamme. Capitaine Flamme, Khalil. Non, ça c'est naze. Ça c'est naze, ce que tu viens de dire. Je n'ai pas aimé. Par contre, non, les mystères de l'Ouest. Maserhet, mystères de l'Ouest. Amicalement vôtre. À l'époque, ce que je voulais vous dire, le plus jeune, il dit « C'est quoi ces histoires ? » Oui, effectivement, tu n'étais qu'un projet à cette époque. Je voudrais vous dire, à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup d'écoles juives. Pour ceux qui se rappellent, dans les années 80, il y avait, mais il n'y avait pas beaucoup d'écoles juives. Et je ne me souviens pas du tout avoir connu une famille qui avait mis son enfant dans une école juive. À cette époque-là, je parle. Alors, bien sûr, à Strasbourg, il y avait des écoles juives. Au Marais, il y avait des écoles juives. Il y avait aussi, pour les Tunisiens, ils avaient organisé une magnifique école, Lort, Organisation Raté Tunisien. Voilà, il y a toujours à Montreuil, à Saint-Paul. Moi, j'ai fait deux mois et je me suis barré. Ils m'ont dit une école juive avec des étrangers là-bas. Je n'ai pas compris. Enfin, des étrangers au judaïsme. Quoique, c'était sympathique, on était copains. Mais la question n'est pas là. C'est qu'aujourd'hui, la raison essentielle pour laquelle on a mis nos enfants dans nos écoles juives et qu'elles ont poussé comme des champignons, c'est tout simplement parce qu'on a eu peur pour nos enfants. Ce n'est pas par amour dans l'absolu. Certainement, des familles, oui. Des gens qui ont fait tchouva, oui. Mais dans les commencements, je parle du commencement des années, moi, je posais la question comment se fait-il même quand j'étais professeur à Saratora à Créteil, à Place d'Italie, dans le Bronx, à Belleville. Moi, je me rappelle que quand je posais la question aux parents pourquoi vous payez, ça coûte cher en plus. Parce qu'ils ont peur. Et aujourd'hui, même ceux qui ont leurs enfants dans les écoles dits de laïcs s'empressent de les mettre dans des écoles juives parce qu'ils ont peur. Et il faut avoir peur. Il faut qu'on nous bouge. Il faut qu'on nous... Hein ? Pourquoi ? Pour qu'on mette nos enfants dans des écoles juives. Mais Alpi Alakha, même si tout va très, 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 très bien, est-ce qu'on a le droit de mettre son enfant dans une école laïque ? Alpi Alakha ? Non. Absolument pas. Il n'y a aucun Rav qui permet une chose pareille. C'est le tuer avant même qu'il ne soit né. Tu l'assimiles. Tu l'assimiles. Mais la Reine... Alors bien sûr, ceux qui n'ont pas très rejeux et qui écoutent ce que je dis veulent me prendre pour un fou. Mais chacun... Je ne parle pas d'idéologie universelle. Je parle de judaïsme. Je parle d'Alpi Alakha. C'est une obligation. Demandez au Rabbi Lubavitch. Il vous le dira. Demandez au Rav Kouk. Il vous le dira. Demandez au Rabbi Yosef. Il vous le dira. Le Rabbi Yosef, pour enlever un enfant qui était dans une école laïque en Israël, il a eu deux, trois histoires comme ça. Quand on lui a annoncé qu'un enfant avait été retiré d'un Talmud Torah pour être placé dans une école publique, il mettait sa djelabia, sa toque, son chauffeur l'emmenait jusqu'à la maison. Il tapait à la porte lui-même. La personne était bouche bée. Le Rav Ovadja, et il avait des larmes qui coulaient sur ses joues. Il lui demandait pardon, mais pourquoi vous pleurez ? Je suis désolé. J'ai appris que tu avais enlevé ton fils du Talmud Torah. Mais ce n'est pas à côté. Il est parti à Bercheva. Il est parti au bout du monde pour enlever un enfant pour le remettre au Talmud Torah. Et il le bénissait qu'il manque de rien. Il le bénissait qu'il sera un grand Torah. Le Rabbi Lubavitch, combien il s'est battu pour qu'on mette les enfants dans les... C'était la première règle. Pourquoi ? Parce que justement, si aujourd'hui nous n'avions pas cette menace antisémite, nous remettraient tous nos enfants. Et attention, elle est sympathique, elle est tunisienne. Non mais il mange Kacher, je l'amène. D'accord, mais... Et avec le Torah, c'est pareil, il y a le Crétab le dimanche, le jour du Seigneur Khali. Mais ça ne va pas faire de lui un juif attaché à la Torah. Avant, il y avait le Dror. Il y avait la FJF, les Rations de Juifs de France. Il y avait le Betar. Il y avait les organismes. Mais qu'est-ce qu'on apprenait ? On parle de la Torah, on apprenait à être entrefeuze. On apprenait à être entrefeuze. Et la Chéen, Bezrat Hachem, va Yeshev Yaakov. On comprend maintenant pourquoi. Miad, miad, car Cam Rogzo, chez Yosef, s'est levée l'épreuve de Yosef. Il venait de voir sa fille Dina qui s'est faite violée. Et maintenant, et maintenant, c'est Yosef qui disparaît sans savoir où il est. Il y a Cam Rogzo, chez Yosef. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on voit ? Et que la matzah, elle sort pure, eh bien, ils la mangeront tous autour de la table dans la parasha de Bayechi. Ken ? Il ne reste que l'installation dans la Torah, Jacob, et Retzkenah, pas où ça reste ? Si. Est-ce que c'est un service d'installer définitivement ici ? Non, pas du tout. Non, mais il y a Yeshev. Après, il va partir en... Alors, ici, on dit la Dour. Oui, alors, Ve Yeshev, Yaakov et Retzkenah, de là, ça vient nous apprendre qu'il n'a pas pu s'installer définitivement. Ceci étant, comment on dit installation en Israël ? Yeshev. Le mot est Yeshev. Yaakov est venu pour s'installer définitivement et c'est pour ça que le Zohar intervient en nous disant que Yaakov n'avait pas fini son ticoun et qu'il était obligé de descendre en Égypte et ce n'était pas négociable. Et donc, à cause de la faute d'Abraham, parce qu'il est parti lui-même en Égypte, parce qu'il a pris Eliezer avec lui pour aller se battre, parce que, parce que, parce que, il aurait enlevé, comme ça dit l'Agmara, quand il est parti pour libérer Lot, il a sorti 318 pour les emmener à l'armée pour se battre pour libérer Lot. La Gemmara nous dit à cause de ça, on descendra en Égypte. Comme quoi, il faut toujours laisser des gens qui étudient la Torah pendant qu'il y a des soldats sur le front. Ça, c'est la Torah qui le dit, mais enfin bon, il y en a qui sont plutôt dans le Torah pas. Oufren, il est venu pour s'installer, seulement il devait descendre en Égypte. Le Zohar nous dit s'il n'était pas descendu en Égypte, il serait descendu enchaîné avec des chaînes d'acier, de fer, pour descendre en Égypte parce qu'il n'avait pas fini son ticoun. C'est à l'âge de 147 ans qu'il rendra son âme, Besseva Yamim est enterré dans Maratha Marpella par ses enfants qui tous seront Tzadikim. Et puis on voit qu'ils vont s'installer dans la province de Goshen et là-bas, ils vont commencer à kiffer l'abondance et donc tout de suite, dit le Midrash, Tanchouma s'assimilait complètement, se comportait eux-mêmes comme des Égyptiens, sauf qu'ils ont gardé leur nom, leurs habits et leur langue. Et les Shemot Ben Yisraël qui sont les initiales de Shemot, donc ce qu'on a expliqué, on va garder leur langue, leurs habits et leurs noms, des noms de juifs. Baruch Adonai Le'olam, Amen, et Amen, le Shabbat Shalom. Et n'oubliez pas de faire une traque de là aujourd'hui, d'annumer les bougies de Hanoukka et ensuite les bougies de Shabbat Kodej.